... Bienvenue dans cette édition Lacan très passionnante, indécise. Les matchs de samedi nous ont laissé un peu perplexes de ce dimanche 15. Inspire beaucoup de réactions et en plateau nous allons analyser dans quelques instants. D'abord les principaux titres de ce magazine. Dans un premier temps, que faut-il retenir du match Algérie-Zimbabwe ? Les Fénèques ont-ils déjoué ? Quelles sont les interrogations sur la sélection d'Algérie ? Réponse tout à l'heure. Le Sénégal, première équipe africaine de la FIFA, était face à la Tunisie. Henri Kaskerzak, nous parlerons aussi de ce match. Et puis le Niger, troisième grand titre, n'est pas dans cette canne. Mais comment se porte son football ? Sadou Alizé Mouktar pour le reportage. Nos invités, d'abord Hima Damed, qui est coach des U19 à Drancy. Il est d'origine algérienne. Bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Nous avons également une femme avec nous. C'est Zineb El-Houari, journaliste de télévision d'origine marocaine, mais aussi joueuse de football. Bonsoir. Et puis bien sûr notre éditorialiste, Yacine Bouali, qui est journaliste de radio et de télévision. Et qui est notre éditor, je vous l'ai dit. Bonsoir, M. Yacine. Nos réseaux sociaux sont très actifs depuis le début de cette canne. Et la preuve avec les précisions de notre consoeur, Gaëlle Onana. Gaëlle. Quelles équipes possèdent les meilleurs atouts, selon vous, pour remporter la compétition ? Si vous aussi vous souhaitez nous donner votre avis, alors rendez-vous sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag A24CAN 2017. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et de vos réactions à l'adresse canne.gabon2017.africa24tv.com. Je vous donne rendez-vous en troisième partie de cette émission pour le débrief de toutes vos réactions. – Merci Gaëlle. Et c'est sans souci dans la deuxième partie de cette émission. Analyse de la première rencontre juste après ce jingle. Le groupe B a fait son entrée, le groupe B, je vous l'ai dit, a fait son entrée à Franceville avec le premier match entre l'Algérie et le Zimbabwe qui s'est soldé par un nul. Deux buts partout, ouverture du score par Marez pour l'Algérie. Puis les choses ont mal tourné pour ses coéquipiers car les guerriers du Zimbabwe ont égalisé par Machachi et ensuite Mouchecoui a gravé le score sous pénalty. Mais Marez, toujours opportuniste, égalisé à la 84e minute pour l'Algérie. Alors tout de suite, je vais me tourner vers Petitimad. C'est inquiétant pour l'Algérie selon vous ? – Inquiétant contrairement au pronostic, on va dire, ce que j'avais dit la dernière fois sur le plateau. Moi j'étais très inquiet pour l'Algérie. Tactiquement, on en avait parlé José lors de l'émission précédente où je t'avais dit que moi je voyais une Algérie inquiétante sur le plan défensif. Et puis le résultat d'aujourd'hui, moi il n'est pas, si tu veux, ce n'est pas une surprise. Pour moi c'est juste une logique. Avec les carences qu'il y a depuis 2014, on n'arrive pas à trouver une défense. Et puis c'est une somme d'individualité, mais il n'y a pas de collectif en Algérie. – Yassine, est-ce que vous pensez que les Algériens, mais je ne pense pas que ce soit dans leur esprit, ont sous-estimé justement cette équipe du Zimbabwe ? – Possible aussi, possible, parce que des fois, quand on joue, on va dire, un petit d'Afrique, on se dit que la tâche est plus aisée. Mais quand on voit aujourd'hui le Zimbabwe, on confirme qu'en Afrique, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Et les Algériens n'ont pas du tout fait ce qu'il fallait faire pour sortir vainqueur de ce match. Et je rejoins IMAD pour dire que l'Algérie est sur une ligne continuelle dans laquelle ils n'arrivent plus à trouver leur esprit qui a fait les résultats qu'on connaît en Coupe du Monde, d'agressivité, d'envie, on sent que… C'est-à-dire la patte de Vahid. Et malheureusement, il faut le souligner que c'est ce qui est très important, c'est vraiment une défense très très faible. – Oui, d'accord. On y reviendra, Zineb. Quel a été votre point de vue, justement, sur cette rencontre Algérie-Zimbabwe ? – Je rejoins IMAD et Yacine. Effectivement, il y a un vrai problème au niveau tactique. Il y a aussi, je pense qu'ils ont sous-estimé cette équipe de Zimbabwe. Il y avait un vrai problème au niveau de la défense. Et puis, on a vu un manque de réalisme et d'efficacité. Ils laissaient trop d'espace. Donc, je pense que cette équipe d'Algérie doit se réveiller si elle veut aller plus loin dans cette compétition. – Alors, justement, messieurs, madame, est-ce que pour vous, il n'y a qu'un seul joueur dans cette équipe ? Zineb, peut-être, qui peut répondre d'abord. Ensuite, nous allons faire un tour de table. Il n'y a que Mares dans cette équipe ? – Effectivement, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Algérie, on parle tout de suite de Mares qui vient de remporter et l'équivalent du ballon d'or année 2016. Après, il y a d'autres joueurs comme Slimani, comme Brahimi et d'autres qu'on ne va pas les citer tous. Mais comme Imad a dit, il y a trop d'individualité. Dans le football, c'est un sport d'équipe avant tout. Donc, oui, quand on parle de l'Algérie, on parle forcément de Mares. – Oui, mais est-ce que ce n'est pas la marque de fabrique aussi chez les Algériens et les individualités ? Parce qu'on a toujours connu une équipe algérienne avec des garçons qui sont très, très forts techniquement et qui arrivent à faire la différence. – Oui, mais on avait cet équilibre dans toutes les générations. 82, 86 et même 90 qui a gagné la Cannes. On avait des garçons qui, sur le plan défensif, étaient des monstres. 2010, quand l'Algérie va au mondial en Afrique du Sud, ils ont quand même une défense qui est hermétique. Là, ce n'est plus le cas. Donc là, on a des individualités, certes. On a des joueurs qui sont portés vers l'avant, mais il n'y a pas d'équilibre. L'équipe, elle est coupée en deux. On l'a vu en première mi-temps, c'était très difficile. Où l'Algérie a joué sur un jeu direct. En deuxième mi-temps, ils ont un peu plus posé, mais les sorties de balles sont difficiles. Et puis sur chaque contre du Zimbabwe, on était en difficulté. Sur chaque contre. Donc, il ne faut pas oublier que c'est Raïs Mboli qui a fait un énorme match aujourd'hui. Si Raïs Mboli ne fait pas les arrêts qu'il a fait aujourd'hui, l'Algérie ne fait pas match nul. – Oui, alors c'est un garde-sonci qui était à un moment contesté en Algérie. – Contesté parce qu'il n'avait pas de club, c'est normal. Quand on n'a pas de club, normalement, on ne joue pas. Mais aujourd'hui, il montre qu'il est à sa place, il est incontestable. Il fait partie des meilleurs gardiens d'Afrique. D'ailleurs, il vient de signer à Rennes. Donc, il arrive en doublure, mais je pense qu'il va très vite s'imposer. Mais pour venir à Mahrez, Mahrez, au-delà de ses deux buts, il a beaucoup péché aussi par son jeu individuel et qui en décape aussi ses occupiers. Parce que Slimani, il a tendé des ballons de Mahrez. C'est ce qu'il n'a pas fait. Brahimi aussi, il a beaucoup, beaucoup abusé de ses dribbles. Il a ralenté beaucoup le jeu. Et on a beaucoup d'individualités, mais le collectif n'existe pas. C'est ce qu'a réussi à faire Vahida Lozic et surtout Christian Gorkuf avant son départ, où il a commencé à créer vraiment un groupe. Et aujourd'hui, on paye les frais du départ de Christian Gorkuf. – Justement parce que vous n'en parlez pas du poste d'entraîneur. Je suis un peu surpris. – Justement, c'est le problème de cette équipe d'Algérie. Ils ont changé de trois entraîneurs en l'espace de neuf mois. Donc, je trouve ça énorme. Et on a remarqué les difficultés depuis le départ de Gorkuf. – Et je rajoute qu'aujourd'hui, les 15 n'ont pas du tout la statue. – Et il a eu peu de temps, le coach actuel, il arrive en octobre. Donc, il n'a pas eu assez de temps pour construire une vraie équipe. – Oui, mais même si on arrive en octobre, aujourd'hui, on est au mois de janvier. Je pense que quand on est un grand entraîneur, on sait mettre en valeur son groupe. Je pense qu'il n'a pas la carreur, il n'a pas la stature, il n'a pas le charisme pour diriger des joueurs de la trompe de Mahrez ou de Slimani. D'ailleurs, on ne peut pas son passé de joueur parce qu'on peut parler de l'Algérie. Mais il faut savoir aussi qu'il y a Figouli. On a écarté Figouli parce qu'il s'est révolté contre Ajavac. On a écarté Mijani parce qu'il a déclaré que l'Algérie, aujourd'hui, n'est plus une grande équipe. Donc aujourd'hui, ce passé de ces joueurs-là, aujourd'hui, on les voit, on a failli payer les pots cassés. – Donc il y a un problème sportif, mais aussi un problème de gestion. – Bien sûr, il y a un problème de gestion, il y a un problème de coulisses. Donc est-ce que tout ça n'est pas lié quand même ? – Mais c'est ce qui a occasionné le départ de Gourcuf. Quand on connaît le personnage Gourcuf, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on s'est mis dans ses choix. Et on peut voir que l'Algérie, sous Gourcuf, avait un vrai jeu collectif, avait un vrai collectif. Voilà, donc l'Algérie, actuellement, a pris l'Ikens. Moi, personnellement, au départ, et Yassine Pantémoigny, j'étais très sceptique. Et là, quand je vois un peu ce que ça donne sur le terrain… – Et quand on voit aujourd'hui son coaching et son management, au bout de 45 minutes, quand vous avez le meilleur joueur de championnat de Belgique qui, toutes les semaines, fait des miracles, sauf Yannani, on ne peut pas quand même lui donner… D'ailleurs, il l'a testé sur un match amical, il a marqué un but, une passe décisive. Aujourd'hui, franchement, moi, le premier à blâmer, c'est le coaching de l'Ikens, il est complètement à côté. – Justement, nous en avons écouté une de nos éditorialistes. Écoutez ce qu'elle disait à propos des pronostics sur cette rencontre et puis la deuxième rencontre également. Écoutez, c'est Joël Monbuy. – Alors, je veux dire 2-0 pour l'Algérie, pour le premier match, et pour Tunisie-Sénégal, 2-1 pour le Sénégal. – Oui, donc, c'est trompé un tout petit peu, mais ce sont des pronostics uniquement, comme moi, j'ai bien géré. – Comme on l'a dit au début, tout le monde sous-estimait cette équipe de Zimbabwe. – C'est les gens, les vrais connaisseurs de football ne sous-estiment pas les équipes. On voit ce qu'a fait la Guinée-Bissau contre le Gabon. Donc aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. – L'Algérie a toujours une mauvaise entame aussi dans les coupes africaines. On se rappelle du 3-0 contre le Malawi sur le premier match. Donc l'Algérie a toujours une mauvaise entame. – Sauf en 90, où ils avaient gagné 5-1 contre l'Algérie. – Il n'y a pas de début de crise, selon vous ? – C'est l'Algérie qui est une crise. Il faut savoir qu'aussi, tout ce qui a précisé la calme… – Mais pas en crise. Moi, je serais tenté de te dire que depuis 2014, l'Algérie n'a pas trouvé cet équilibre pour avoir un collectif. Enfin, au détriment de ce qu'il peut avoir comme talent dans cette équipe, on n'a pas réussi à avoir un coach, on n'a pas laissé travailler un entraîneur sur la durée pour préparer justement une équipe et surtout un collectif. – Oui, alors Imad, moi je me pose la question. Pour le temps de technicien qu'il y a en Algérie, pourquoi l'Algérie ne fait pas appel à un technicien algérien ? – Sauf Jamel Sanjak qui, à un moment, avait été appelé. – Nasser Sanjak. Écoute, c'est un peu compliqué, c'est une question un peu compliquée par rapport à ce qui se passe là-bas. Disons que nous, entraîneurs d'origine algérienne, c'est difficile quand on arrive en Algérie parce qu'on est assimilé comme Français. – Donc on ne vous considère pas comme des Algériens ? – Pas entièrement, pas entièrement. Donc après, voilà, quand vous allez là-bas aussi, il y a des gens qui sont en place, il y a des gens qui sont durs à bouger. – Non, non, mais Imad, le problème, ce n'est pas les entraîneurs, c'est la Fédération algérienne de football qui fait des choix de choisir des entraîneurs étrangers ou pas africains. Parce qu'aujourd'hui, moi, ils parlent d'entraîneurs algériens. Moi, pourquoi on ne pose pas la problématique ? Pourquoi l'Algérie ne prendrait pas à l'entraîneur guinéen ou à l'entraîneur sénégalais ? Il y a tellement de grands joueurs africains, de grands entraîneurs africains qui sont capables aujourd'hui de mener… – Oui, mais l'Algérie va toujours se tourner vers un autre entraîneur plus international qui est plus congé sur le papier. Alors, il ne faut pas oublier aussi que les Zimbabwe, avec un garçon qui a été dans le jeu aussi, Zineb, Kouama Biliat, qui a joué les troubles faites dans l'attaque du Zimbabwe, je vous laisse parler, allez-y. – Oui, pour parler, pour venir sur ce problème-là d'entraîneur, je pense que c'est le problème un peu partout dans les équipes maghrébunes, que ce soit l'Algérie, le Maroc, Tunisie et compagnie, même dans certains… – Au niveau des clubs. – Au niveau des clubs. – C'est un problème, je pense, de gestion et de prise de décision. Quand c'est un entraîneur local ou un entraîneur d'origine… – Qui vient du pays. – Qui vient du pays. – Il y a des problèmes avec la fédération, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas prendre les bonnes décisions, il y a toujours un contrôle derrière. Alors que lorsque c'est un coach étranger, enfin je parle surtout d'un coach européen, il a plus de liberté, il s'impose beaucoup plus facilement qu'un coach local. – Derrière aussi, il y a tout un business qui se prend sur le tour des entrées. – Bien sûr, il y a tout un business. – Voilà, on a eu ce précédent en Algérie sur un club comme Lusma d'Alger qui a été finaliste de la Ligue des Champions africaine, avec Milou Damdi qui venait de France, qui a fait un énorme parcours avec Lusma. Il les a emmenés jusqu'en finale de Ligue des Champions. Il a été champion d'Algérie et il a été débarqué tout de suite derrière et on a fait venir un étranger. – D'accord. – C'est vrai, c'est vrai. – On va s'arrêter juste là et vous faire un petit retour sur le groupe A avec Gabon-Guiné-Bissau, un but partout. Et nous avons reçu la réaction de plusieurs joueurs, Faudric Mendy, donc de la Guinée-Bissau, et également deux joueurs gabonais. Il s'agit de Bouno Manga et puis Mario Lemina. Écoutez ces trois personnages, ces trois joueurs. – On est les petits poussés de la compétition, donc on a fait une bonne entrée, mais on ne compte pas s'arrêter là. J'espère qu'on va faire un bon résultat le prochain match. – À vrai dire, on n'avait pas grand-chose à perdre en rentrant dans la compétition, on a tout donné et puis on ressort avec un point. – Vu le match, je pense qu'on mérite au moins de gagner le match. Mais bon, après, il faut rester lucide dans l'analyse. C'est quand même un point. C'est quand même un point qu'on est obligé de prendre ce soir. Là, on ne va pas baisser la tête, on va continuer à travailler. Il y a encore deux matchs et puis on va essayer de continuer à travailler et puis se concentrer déjà pour le prochain match contre Burkina. Oui, il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets. En plus que le but, on le prend à la fin. C'est ce qui fait surtout mal. – Je ne pense pas que c'est une question de décontracté ou pas. Je pense que c'est une erreur. On a manqué de maturité à un certain moment. Ça nous a mis à défaut. On a pris deux coups de pied arrêtés. Un était dangereux et l'autre est rentré dedans. Donc c'est vraiment dommage. – Comment expliquer ce glacement ? – Ce n'est pas un relâchement. Ce n'est pas un relâchement. Justement, c'est un surplus d'intensité. Parce qu'on a fait deux fautes, on va dire, assez inutiles. Vraiment, on aurait pu gérer mieux cette fin de match. Ça nous a porté préjudice. – Oui. Messieurs, vous n'avez pas laissé beaucoup parler Zineb. Zineb, un mot, justement. – Oui, soit sur la réaction des joueurs gabonais et de Guinée-Bissau, ou bien tout simplement sur Algérie. – Je vais revenir sur le match d'ouverture Gabon-Guinée-Bissau. Donc je pense que concernant le Gabon, c'était vraiment difficile pour cette équipe. Après, c'était le match d'ouverture. C'est toujours comme ça. Ça dure depuis 25 ans. – Il y avait une pression. Bien sûr, on le voyait, les joueurs n'étaient pas assez concentrés. Il y avait un manque de réalisme, à l'image d'Obame-Yang. Il était maladroit, il y avait un manque de précision. Donc après, on ne peut pas parler de crise ou de quoi que ce soit. – Il n'est pas perturbé aussi par des sollicitations. On parle du Bayern, on parle de la Chine aussi. Il y a beaucoup d'argent sur la table. – Oui, parce que c'est le mercato. Après, quand on joue un match avec un tel enjeu, on ne pense pas à sa carrière en club. Donc je pense surtout que quand on parle du Gabon, on parle d'Obame-Yang. Donc il a beaucoup de pression sur lui. Mais comme je l'ai dit, une seule main n'applaudit pas. Donc Obame-Yang ne peut pas tout faire. Et on l'a vu hier pendant le match, que l'équipe du Gabon avait beaucoup de difficultés à s'imposer. Après, ce n'est que le premier match, comme je l'ai dit. Et c'est toujours difficile le temps de se mettre en route. – Merci Zineb. Nous allons nous arrêter là, messieurs. Malheureusement, on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission parce que Zineb va nous laisser et reviendra dans la troisième partie. il était tout à fait normal qu'elle ait droit à la parole pour conclure tout à l'heure après la crise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada